Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans Green White Shaker, un épisode particulier pour nous puisque ceci sera le dernier de cette longue aventure que j'ai eu le plaisir de partager avec vous mais surtout en compagnie d'LFB. Salut Laurent Frédéric, comment vas-tu à l'aube de cette dernière rencontre dans le cadre en tout cas de ce podcast Green White Shaker ? Bonjour Maxime, bonjour à toutes et bonjour à tous, oui un petit moment d'émotion parce que notre belle aventure de Green White Shaker, de ce rendez-vous talk qui a été réduction et puis qu'on avait un petit peu où se passer ces derniers temps mais on a un petit peu échangé, toi et moi Maxime et on en est arrivé à la conclusion qu'en cette fin d'année 2022, c'était peut-être le temps d'arrêter un petit peu, montre pas que la passion soit pas là parce que t'es comme moi, on continue de tout regarder, on continuera de tout regarder. Maintenant ça fait combien de temps qu'on fait cette émission ensemble ? Quasi trois ans ? Quasi trois ans puisqu'on a débuté cela en mars 2020 suite à un certain Covid, on s'était rencontré peu avant, je pense qu'une semaine ou deux avant les premières mesures de confinement, on s'était rencontré à Bruxelles suite à la foire du livre où tu étais invité et tout ça avait débuté avec un petit échange dans les commentaires de ma chaîne YouTube, je me souviens très bien du retour et ça avait été pris à l'humour et on s'est rencontrés à cette occasion, à l'occasion d'un épisode de l'Afterlap, le podcast que tu tiens et voilà ça a été une belle rencontre en tout cas de ma part, je ne sais pas si tu fais semblant depuis trois ans mais en tout cas voilà ça a été vraiment un plaisir et surtout pour moi l'occasion quand même de partager du temps avec un de mes pères du sport auto et du journalisme et du commentaire donc c'était vraiment un vrai plaisir et surtout c'est effectivement un peu une émotion, alors on est assez d'accord sur le principe qu'on a fait le tour de l'aventure, je pense qu'on a parlé un petit peu de tout, on a voulu mettre en avant des disciplines qu'on aimait, qui étaient peut-être un peu moins connues, qui n'ont pas forcément plu aussi, parfois on a parlé de choses comme du Super Cars, du Trophée Andros, de l'Indycar, du Touriste, du BTCC avec plus ou moins de justesse et surtout la volonté de vous partager aussi autre chose qu'un podcast F1, ce qu'on trouve 5000 fois sur internet, il faut parler honnêtement, donc voilà rien que pour cette petite envie de se démarquer, on est content d'être arrivé là où on est arrivé mais voilà on a constaté tous les deux que nos envies, nos agendas respectifs font qu'on a d'autres projets, d'autres aventures et d'autres obligations et du coup voilà on a décidé d'un commun accord, rassurez-vous tout va bien entre nous, la preuve on est encore là, de terminer en beauté avec un petit bilan de cette saison F1 comme sujet principal. Oui tout à fait, juste pour conclure Maxime, permets-moi de t'adresser un message très personnel et que tout le monde va pouvoir entendre, c'est vrai qu'on a pu démarrer notre relation avec un petit malentendu mais c'était entièrement pas de faute par rapport à la gestion des réseaux sociaux, des commentaires et de l'utilisation parfois de quelques bases de données mais assez vite je me suis rendu compte de ma bourde et j'ai demandé à te rencontrer, nous nous sommes rencontrés, le courant est passé, nous ne sommes pas de la même génération, on l'a dit plusieurs fois mais j'ai trouvé Antoine un complice passionné, connaisseur, même ultra connaisseur de certaines disciplines que moi j'ai plus le temps de suivre et j'ai vraiment apprécié pendant ces trois ans la richesse de nos débats, le fait qu'on ne soit pas toujours d'accord, qu'on ait des avis différents qui étaient parfois donc le reflet de cette génération ou de cette expérience, de cette maturité mais je ne dis pas ça dans le sens où tu n'es pas mâture bien sûr mais tu vois ce que je veux dire par rapport à Maxime vraiment je te remercie du fond du cœur parce que tu m'as apporté une sorte de petit rebond, de petit enthousiasme, de petite déclinaison qui allait au-delà de l'afterlap mon podcast qui va également s'arrêter à la fin de cette année je vous le dis aussi sincèrement mais vous vous en doutiez je l'imagine et donc je n'ai que des félicitations et des remerciements du fond du cœur parce que ça a été une belle aventure et je ne doute pas qu'on ne se lâchera pas comme ça et qu'on se reverra bien évidemment en chair et en os mon cher ami. Écoute merci beaucoup pour ces mots, on avait dit qu'on allait peut-être attendre la fin mais on n'en a pas tenu. Oui merci à toi aussi parce que comme je l'ai dit un peu sur le ton de l'humour il y a quelques minutes, avoir la chance de partager du temps avec un professionnel et un passionné comme toi c'est pas toujours facile alors aujourd'hui on a tendance à idolâtrer aussi certaines personnes du milieu du sport auto à des postes qu'on connaissait un peu moins et c'est vrai que le poste de commentateur a toujours été marqué dans l'esprit des gens et celui de journaliste en particulier et c'est vrai que d'avoir la chance de t'avoir pour moi entre guillemets au départ une fois toutes les deux semaines etc. et débattre avec toi le fait que moi je puisse parler d'un pilote disparu, d'un grand prix historique etc. et que toi tu l'es vécu, tu as été sur place, tu es parlé avec ces personnes de l'histoire du sport qu'on aime, ça me fascine et ça me rend encore plus heureux d'avoir pu passer ces trois ans avec toi donc merci beaucoup pour ton expérience, ta patience aussi parfois et ton envie surtout de ne pas passer pour le vieux de service on va dire ça comme ça en tout cas cette curiosité, cet intérêt que tu as toujours porté aux générations nouvelles, aux nouvelles technologies, aux nouvelles plateformes, on l'avait avec l'Afterlap etc. Donc voilà cette volonté d'être un petit peu plus dans le coup comme on dit un peu plus à la page c'était tout à ton honneur et je trouve que tu t'en es plutôt bien sorti en t'entourant aussi de super consultants alors je ne me mets absolument pas au niveau de Tristan Gomandie, de Guillaume Laffey, de Jean-Philippe Doré mais tu es parti de mon quintet gagnant de l'Afterlap, tu es à tout jamais membre de la famille de l'Afterlap et je ne te remercierai jamais assez de m'avoir quand même aussi accompagné pendant ces trois ans et demi d'Afterlap parce que avec Guillaume, avec Tristan, avec Jean-Philippe tu étais toujours à mes côtés, je pouvais te demander des choses à tout moment et on s'est bien marré ensemble à discuter, à refaire le monde, à refaire les Grands Prix, refaire les courses ça c'est sûr. C'est certain, en tout cas on le refera sans doute encore, ce n'est qu'un au revoir ça n'est pas un adieu bien sûr mais voilà c'est un petit peu la suite logique des choses on va tourner la page et avoir d'autres motivations pour l'avenir, on va parler du présent pour l'instant si tu veux bien, avec l'actualité, alors cet épisode ne sera pas structuré comme vous en avez l'habitude avec un green white shaker, on va tout simplement parler de dernières actualités de ces dernières semaines, de nos passions respectives et du monde du sport auto et ensuite on l'attaquera comme on l'avait fait l'an dernier dans un épisode particulier, un bilan complet de la saison de Formule 1, alors j'ai dit justement avant qu'on ne faisait pas que de la Formule 1, mais ce dernier épisode il sera en grande partie consacré, avant de débuter et de revenir sur les dernières courses on va évidemment parler de la disparition d'un grand pilote français, surtout de connaissance d'un ami je pense pour toi, monsieur Patrick També, décédé à l'âge de 73 ans, un pilote pour beaucoup, une voix aussi pour moi puisque j'étais trop jeune pour avoir entendu Patrick commenter sur l'A5, c'était il y a une petite trentaine d'années les Grands Prix, moi je l'ai surtout connu à RMC et ses analyses et sa capacité à être un consultant pertinent m'ont toujours fasciné, tu as côtoyé Patrick j'imagine, est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus du personnage et de votre relation ces années-là ? Tout à fait, c'est avec encore beaucoup d'émotion et presque ça va, on peut même dire que ça va boucler la boucle, figure-toi, parce que quand je vais à mon premier Grand Prix en 1979 au Grand Prix de Belgique à Zolder, tu sais que ça a été le premier Grand Prix que j'ai vu, 79, tu vois ça ne remonte pas à hier, Patrick est pilote, il est pilote McLaren et je le vois, je le revois, mon père prend des photos et on a une photo de Patrick També, on est en haut du stand, il fait partie de l'été et c'est déjà quelqu'un d'assez charismatique, qui avait une super gueule, qui avait vraiment de l'allumeur et dont on savait qu'il était un mec sympa, que ce n'était pas un enfoiré sur la piste, on savait qu'il y avait vraiment beaucoup de trucs réglo avec son amitié avec Gilles Villeneuve, sa fidélité à Ferrari, son jeu d'équipe, ensuite quand il est allé chez Renault, il n'a jamais été, Patrick, mêlé à des coups bas et c'était vraiment tout à son honneur. Quand je deviens journaliste et que je couvre la F1 dans les années 94-95, je retrouve Patrick, qui est à ce moment-là un peu dans l'encadrement de l'équipe Larousse, oui, c'est ce qu'il me semble, oui, voilà, tout à fait, et là, il est passé de l'autre côté de la barrière, il est un peu une sorte de directeur, un petit peu sportif et moi qui suis journaliste pour France 2, il me réaccueille tout de suite super sympa, alors il ne se souvient pas évidemment que je l'ai vu en action, mais je le dis, mais tout de suite et effectivement, il aimait bien les jeunes, on va dire, et je me souviens vraiment de moments facilités dans le travail à cause de lui qui était là vraiment toujours pour qu'on soit à l'aise et confortable. Ça, c'était vraiment très appréciable. Et puis, quand je quitte France 2 pour intégrer Motors TV qui se crée, là, je retrouve Patrick, parce que tu sais, Motors TV, c'est la chaîne créée par Jean-Luc Roy, qui était le commentateur aussi des sports mécaniques sur l'A5 et qui était devenu un des meilleurs amis de Patrick, puisqu'ils ont même fait le Dakar ensemble aussi, ils ont plein de souvenirs ensemble. Et quand j'intègre Motors TV en tant que rédacteur en chef, Patrick est dans l'encadrement aussi de Motors TV. Il est là, un peu dans les coulisses, mais il a des billes dans l'entreprise, si je puis me permettre de le dire. Patrick est un peu en coulisses et avec Jean-Luc, ils sont à la manœuvre. Et en plus, je le retrouve tous les week-ends sur Kiosk. Oui, il faut expliquer ce que c'est, mais Kiosk, c'est particulier. Voilà, KL+, à une époque, a bien eu la Formule 1, mais pas en mode normal, en mode plusieurs écrans sur plusieurs feeds, comme on dit maintenant, plusieurs sources d'images. Et à l'époque, tu pouvais choisir de regarder le Grand Prix en mode feed international, mais tu pouvais regarder le Grand Prix uniquement avec des caméras embarquées, uniquement dans les stands, uniquement sur les batailles au milieu du peloton et uniquement les datas. Et c'était des chaînes, alors on disait, en fait, les commentaires, je me souviens moi, de cette époque-là, c'était, par exemple, ils disaient, passez sur le K3 si vous êtes sur cette chaîne, parce que le commentaire était le même pour toutes les sources de télé. Mais par exemple, si vous êtes sur le K4, le K7, le K5, en fonction de ce que vous voyez sur l'écran, les commentateurs interagissaient et vous pouviez avoir une caméra embarquée qui était fixe sur, par exemple, Olivier Panis parce que c'était le Grand Prix de France, sur Schumacher pour le Grand Prix d'Allemagne, etc. Et c'était vraiment une expérience qui est comparable à ce qu'on a aujourd'hui sur F1 TV, mais il y a 25 ans, 20 ans. Et oui, c'était ça. Alors moi, j'ai souvent commenté le canal des batailles au milieu du peloton un peu, tu vois, souvent pour 5, 6e place. Ça, c'est vrai que ça a été personnalisé. Là où mon ami Patrick Rivet, par exemple, lui commentait souvent le canal des stands. Et je me revois là, tel qu'on était installé, j'étais dans la ligne de mire un peu de Patrick et de Jean-Luc, qui était dans une autre cabine, mais on m'ouvrait parce que ce n'était pas bien climatisé. Et je me souviens, par exemple, d'une scène ou à un moment donné, dans un Grand Prix où c'était soporifique, il ne se passait rien. Et moi, j'étais tout seul. Tu vois, Jean-Luc et Patrick, eux, ils étaient deux. Donc, il y a toujours un match de ping-pong. Tu connais ça, évidemment, Maxime. Mais moi, j'étais un peu seul. Donc, à un moment donné, tu reprends un peu ton souffle et puis tu laisses un peu vivre l'image. Et j'avais commencé un peu à piquer de l'œil, je te le dis franchement. Et tu sais, comme tu as le sentiment que tu te réveilles un peu, tu as dû rater 20 secondes, mais tu t'es quand même un petit peu. Et là, je relève la tête et je vois Patrick, qui me regarde d'un œil un peu noir, qui avait très bien vu que j'étais un petit peu assoupi. Là, je n'étais pas très fier. Mais ce que je veux dire, c'est qu'évidemment, il y avait une ambiance formidable. Qu'est-ce qu'on se marrait bien entre les prises d'antenne et entre les Grands Prix où on faisait tout. Et en plus, je retrouvais Patrick. Ça, je l'ai retrouvé à partir de 2007 sur RMC où tous les jours manches, j'ai co-animé avec Jean-Luc Roi l'émission Motors sur RMC. Et je faisais globalement une fois tous les 15 jours. Et à chaque fois, je commençais par ma page F1 avec Patrick. Donc, tu vois le nombre de souvenirs que j'ai avec Patrick També. Donc, tu te doutes bien quand j'ai appris effectivement son décès il y a quelques jours. Ça m'a fait vraiment quelque chose. Surtout que tiens, j'ai oublié de te préciser et ce sera une pensée évidemment finale. Quand on était kiosque, c'était donc il y a 20 ans. 97, 98 de mémoire. Oui. Moi, je suis arrivé donc en 99. Mais tu vois, 99, 2000, 2001 jusqu'en 2002. Ça s'est arrêté en 2002. Je suis au début ou à la fin de la saison. Mais toujours est-il que qui venait avec Patrick et qui parfois se mettait même sur ses genoux, qui restait avec nous et qui était tout gamin ? Adrien, bien sûr. Adrien, bien sûr. Adrien També, qu'on a vu maintenant grandir et qui est devenu un pilote pro et qui est un type génial aussi. Donc, je pense très fort à Adrien. Je lui adressais tout de suite évidemment un SMS de condoléances. Il m'a répondu tout de suite avec des cœurs en disant merci, mon ami. Évidemment que je n'ai pas été le seul et évidemment que je pense très fort à lui et à sa famille. Donc, voilà. Écoute, ma petite part. Mais c'est vrai, tu vois, quand j'ai intégré encore plus le sport automobile, finalement, Patrick També a toujours été là. Et aujourd'hui, nous allons un peu célébrer notre dernière émission. C'est vrai, Patrick n'est plus là non plus parce que comme si quelque part, une époque, c'était un petit peu aussi terminé même pour moi. Je ne l'avais pas revu depuis plusieurs années parce qu'on le sait, il était atteint de la maladie de Parkinson et que c'était quand même quelque chose de très handicapant. Mais bon, évidemment, on n'oubliera pas un vrai gentleman, quelqu'un qui a fait l'unanimité. Quand je vois tous les articles qui sont sentis, tout le monde reconnaît une attitude régaud, une attitude prôme, bienveillante, sympathique. Eh bien, ça, ça veut tout dire quand on laisse une image comme ça positive. Ciao, Patrick. Merci, c'est gentil. En tout cas, ces mots ne sont pas forcément faciles à entendre. Et c'est vrai que de mon point de vue, c'est très difficile de passer après toi pour en parler. Moi, j'ai évidemment toujours cette vision de spectateur, de passionné. Je n'ai jamais eu l'occasion de le croiser, donc je vais être bref. Moi, j'ai suivi son fils qui roulait en TT Cup et en DTM, évidemment. Le nom était connu surtout pour être assez discret, honnêtement. Moi, j'ai toujours entendu le nom de També sans jamais rien avoir derrière. Il n'y a pas de casserole, il n'y a pas de coups fourrés en piste. Voilà. Donc un pilote très, très, très classe. Pour moi, très dans l'idéologie de ce qu'était la Scuderia Ferrari dans l'époque. Donc je trouve qu'il se moulait bien à la philosophie de l'équipe. Donc voilà, évidemment, on va le regretter, mais ça fait partie des grands noms du sport auto français. Et voilà. On espère que les jours et les semaines qui suivent ne seront pas trop difficiles pour la famille. On pense évidemment à Adrien. Alors la difficulté, bien sûr, de ce genre de moment, c'est qu'il faut passer à la suite. C'est toujours très délicat. On va reprendre un peu de légèreté. Et nous allons maintenant revenir un peu de manière assez succincte sur ce dernier Grand Prix de la saison qui a eu lieu à Abu Dhabi. On va être clair avec vous. Je ne pense pas qu'on va s'étaler une heure sur une course comme celle-là qui a été pliée par Max Verstappen. La fausse lutte pour la deuxième place parce que tout le monde en a fait un foin de ce duel de vice-champions. Rappelez-vous qui était vice-champion il y a cinq ans, six ans, sept ans. Voilà. On est d'accord. Ce n'est pas toujours forcément ça. Mais bon, il ne restait plus que ça pour intéresser les réseaux sociaux de la F1. Et c'est finalement Perez qui s'est fait lyncher au final parce que Verstappen n'a pas été vraiment réglo. On n'en a pas parlé après le Brésil, mais laisser la place à Max n'a pas été... À Perez n'a pas été facile. En tout cas, la conclusion, c'est qu'à Abu Dhabi, on a un peu rompi, mon cher LSB. Oui, comme d'habitude, j'ai envie de dire. Dans quelques instants, ça sera plus sympa. On va faire notre top 5 pilote, notre flop 5 pilote, nos grands prix préférés de l'année, nos images de l'année. Bon, voilà. Et on ne sait pas spoiler. On ne sait pas ce que l'autre va dire. Ça, c'est l'intérêt aussi de cette partie. Non, écoute, à Abu Dhabi, cette année, comme d'habitude, on ne peut pas dire qu'il ne soit pas assez grand-chose sur la piste. Ce serait-ce que si je te reprends, il y a le top 5. Verstappen qui gagne, il est champion du monde. Leclerc qui est deuxième, il est deuxième au championnat du monde. Perez qui est troisième, il est troisième au championnat du monde. Sens, quatrième. Ah, il est cinquième au championnat du monde. Et Russell qui a fait cinq, qu'il est quatrième au championnat du monde. Bon, tu vois ce que je veux dire. Il y a une sorte de hiérarchie qui a été parfaitement respectée. Malgré tout, j'ai trouvé que ce Grand Prix d'Abu Dhabi n'avait pas été le pire de tous ceux que j'avais pu voir. Oh oui. Pour raison, l'abandon d'Hamilton, eh bien oui, qui quelque part est une image dont on n'a pas l'habitude. Alors, je ne vais pas rentrer dans des considérations, Maxime, de ça y est, c'est le début de la fin, c'est un déclin. Mais c'est un peu symbolique quand même l'année où Russell l'a battu, où Russell a gagné son premier Grand Prix, où Russell a tenu bon jusqu'au bout et où Lenny a quand même vécu une saison un peu difficile, qui n'est pas totalement de son standard. Donc, c'était quand même un événement. Et puis, l'autre événement, c'est que Verstappen fait sa 15e victoire de la saison. C'est un record. Nous avons vécu ça en direct. Il a aussi un autre record dont on n'a pas beaucoup parlé, mais c'est un autre. C'est lui qui a marqué le plus grand nombre de points dans une saison F1. Il avait 450 minutes. C'est logique, parce qu'évidemment, personne n'a plus gagné que lui. Mais quand même, c'est aussi un autre record. Et puis, ce Grand Prix a quand même été marqué par quatre départs. Alors, c'est vrai que c'est un peu Vettel qui a focalisé la tension sur sa retraite. Mais mine de rien, dis donc, Maxime, c'est le dernier Grand Prix peut-être de Vettel, de Ricciardo, de Mick Schumacher et de Latifi. Donc, c'est pas tous les jours que quatre pilotes, un peu, quelque part, m'ont dit. Donc, j'ai trouvé que c'était assez émouvant, quand même. C'est vrai que ces dernières années, on a eu très peu de turnover parmi les équipes, même de fans de peloton. Et c'est vrai que là, on est arrivé à bout de souffle. Et il y a eu des mauvaises surprises, notamment... On ne va pas revenir là-dessus, mais franchement, reprendre Nico Hülkenberg à la place de Mick Schumacher, je ne pense pas que ce soit l'avenir pour Haas. Donc, voilà. Après, je défendrai Mick Schumacher peut-être un peu plus tard dans l'émission, ou non, d'ailleurs. Mais globalement, c'est vrai que je reviens à une époque, une période où, justement, si Alonso n'était pas parti chez Aston Martin, on aurait quand même perdu un quart de la grille. C'est quand même assez impressionnant, mine de rien. Ça n'arrive pas toutes les saisons, puisqu'on sait que désormais, il y a tellement de pilotes payants et d'engagement que c'est très difficile d'avoir autant de mouvements qu'il y a une petite dizaine d'années. Donc, honnêtement, oui, moi, ce dernier Grand Prix avait plus un poids émotionnel que sportif, avec le départ de Vettel, notamment, qui, comme tu l'as dit, a invité tout le paddock à faire un tour de piste avant le Grand Prix, etc. Voilà. J'ai trouvé, par contre, que l'hommage de l'arrivée où il faisait ses donuts un peu seul était trop structuré, comme l'AFA le veut maintenant. Et je trouve que quand Alonso avait pris sa retraite, la spontanéité de voir Vettel et Hamilton faire des donuts avec lui était beaucoup plus agréable. Non, moi, je trouvais que ce Grand Prix, justement, avait très peu ou pas d'enjeux. Et encore une fois, Verstappen a roulé sur la concurrence, et je me suis rapidement ennuyé. Il y a eu, effectivement, un contact entre Schumacher et Latifi pour dire d'animer un petit peu le peloton. Mais c'est vrai que l'abandon d'Hamilton est peut-être le fait le plus intrigant de la course et reflète, finalement, on ne peut pas dire sa saison, mais les difficultés qu'il a eues à essayer, en tout cas, de s'imposer. On a vu qu'aux États-Unis, c'est passé très, très proche de l'exploit, et qu'il aurait pu remporter cette course si les pneus avaient été un peu plus frais. Maintenant, le fait que Russell ait réussi à faire ce qu'il a fait au Brésil, comme Hamilton l'avait fait l'année dernière, finalement, de faire un Grand Prix et un week-end exceptionnel, on s'est dit, pourquoi Hamilton n'en a pas été capable cette année ? Et effectivement, ça peut émisser le doute sur les volontés, la motivation d'Hamilton, même si, pour être tout à fait franc entre toi et moi, je pense qu'elle est toujours intacte. Je ne pense pas qu'elle ait été ternie par Russell, je pense qu'il en faut un peu plus quand même à Hamilton. Donc on a hâte, simplement, de voir ce que sera la W14 de l'année prochaine, qui, selon les premières rumeurs, ferait que c'est une bombe absolue, qui battra tout le monde. Mais ça, on l'entend chaque hiver. Dis-donc, vous voyez, pendant que je te tiens dans les séries, les news qui sont tombées depuis, le limogéage d'émission de Mattia Binotto, alors... C'est au serpent qu'on coupe la tête, j'ai envie de te dire. Oui. Écoute, c'est vrai qu'on l'a tellement vu venir et il y a eu tellement de casseroles que, quelque part, on ne peut pas complètement pleurer sur le sort de Mattia Binotto, qui, qu'on le veuille ou non, est le patron et symbolise ce qui a été cette année. C'est vrai que c'est curieux, parce que cette année se termine de manière aigre pour Ferrari. On a vraiment le sentiment d'un gros échec et de grosses occasions ratées, ce qui est vrai. Et pourtant, les milans, ils sont vice-champions du monde à tous les niveaux, donc c'est pas mal. Mais non, il y a des... Voilà. Parce que cette année, elle est curieuse. Cette année, elle a formidablement commencé avec des promesses. Et pourtant, on a le record de victoire. Mais pourtant, je n'ai pas le sentiment d'avoir vécu une année de domination vraiment... Tout à fait. C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'avant l'été, pour moi, Leclerc avait peut-être encore une chance de revenir. En développement, peut-être que Ferrari pouvait réagir. Bon, malheureusement, ça n'a pas été le cas. Parce qu'honnêtement, je vais te dire, j'aurais bien aimé voir Charles Leclerc champion du monde. J'aurais bien aimé que cette mouvance Ferrari arrive et qu'à l'image de Schumacher qui a mis 5 ans à faire quelque chose avec la Scuderia, Binotto se dise, voyez, on y est arrivé quand même. Alors, est-ce que c'est peut-être l'avoir fait sauter trop tôt ? Je ne pense pas honnêtement. Mais le fait que Ferrari perde Binotto, parce qu'attention, ça nous a été vendu comme une démission de sa part, pas un renvoi ou une mise à pied ou autre. Alors, il y a un acte duc qui est construit pour l'amener chez Haas, parce que Ferrari a besoin peut-être de le garder. Maintenant, pourquoi ne pas l'avoir gardé dans son département moteur, là où il a excellé pendant les années Schumacher. Je pense qu'en 5 ou 6 ans, il y a eu une casse moteur chez Ferrari, ou même pas avec Binotto comme responsable de la motorisation à la Scuderia. Donc, je trouve qu'ils perdent un très bon élément technique, mais peut-être pas un grand CEO ou un grand team principal. Et je lisais sous la plume de Joe Sauer, qui est un grand expert de la Formule 1, et que je lis passionnément à chaque fois. Eh bien, d'accord, ok, on se débarrasse de Binotto, parce que bon, ok, ça ne l'a pas fait. Mais qui met-on à la place, d'une part ? Et cette personne qui va arriver, qui est sans doute extérieure à Ferrari, mais souvenons-nous que même Jean-Todd a mis 5 ans avant de faire gagner Ferrari. Donc, ce n'est pas forcément pour repartir sur de bonnes bases. Non, et puis on parlait de Laurent Méquiez, qui aurait pu être promu, parce qu'il y avait des rumeurs. Alors, Rose Brown, qui a démissionné de son rôle en Formule 1, ne reviendra pas à la Scuderia. Je n'y crois absolument pas. Je ne sais pas pourtant, mais pour moi, c'est un non. C'est trop tard. Même si c'est dans les vieux pots, à un moment donné, que ce soit Dominicali, lui ou quelqu'un d'autre, c'est tout. Il faut voir le futur. Chez Ferrari, en tout cas, là, comme ça, à part Laurent Méquiez, qui pourrait assurer une intérim d'un an, quelque chose comme ça, je ne pense pas. Maintenant, est-ce que tu ne trouves pas que le timing est le pire, puisque Ferrari, qui a failli être champion du monde, aurait dû peut-être jouer la continuité à un an de plus avec Minotto, quitte à lui donner toutes les cartes, autant tout tenter, plutôt que de déstabiliser le peu de choses qui étaient en place chez Ferrari, qui commençaient à montrer des résultats en début d'année. Je ne suis pas certain que le faire sauter maintenant, c'est le meilleur timing, bien au contraire. Oui, paradoxalement, on se rend compte qu'effectivement, il fallait peut-être le garder au moment quand même d'une certaine continuité. Maintenant, je crois, mon cher Maxime, je crois quand même que les mauvaises relations entre lui et Charles Leclerc, qui n'ont cessé, je crois, quand même de se dégrader, ont pesé l'eau, parce que Charles reste l'élément. Les communications radio en fin de saison avec son ingénieur et avec Minotto, c'était catastrophique. Et je peux le comprendre, c'est-à-dire qu'à un moment donné, tout donner pour l'équipe, c'est une chose, mais Ferrari est une équipe qui détruit les pilotes qui n'ont pas le caractère pour. Je pense que, je repense toujours au message laissé par Vettel sur le casque qu'il offre à Charles en fin de saison avant de partir de chez Ferrari, tu as un talent incroyable, ne laisse personne le gâcher. Je pense que le message, pour moi, il était très clair, c'était adressé au fait d'être chez Ferrari et de voir que le temps compte, l'heure tourne pour Leclerc et il ne doit pas justement gaspiller ça. Je pense que si Charles, l'année prochaine, n'est pas champion du monde face à Verstappen, en tout cas, si Ferrari ne montre pas un réel gap en avant, il pourrait perdre, je pense, Leclerc dans les années à venir, en tout cas pour la réglementation qui suit. Donc, wait and see, effectivement, on n'en avait pas parlé beaucoup avant cette émission, mais c'est vrai que le cas Binotto est le dernier en date qui pose question. On aura sans doute plus de réponses d'ici la Noël, peut-être la nouvelle année, en fonction des essais hivernaux qui débuteront quand même assez tôt, tout début février, donc on verra bien. On enchaîne brièvement aussi sur ce Grand Prix avec un peu d'actualité au niveau transfert, responsable, etc. Donc, Mick Schmarrer est bien renvoyé, ça on l'a dit aussi. Le retour d'Hulkenberg, moi, je trouve que ce n'est pas la solution. Est-ce que tu veux juste un mot sur ce choix ? Je sais que tu n'étais pas forcément pour non plus. Non, non, écoute, moi, Hulkenberg, évidemment, je n'ai rien contre lui spécialement. Bien entendu, quand il était en GP2 à l'époque, on disait bien en GP2, moi, il m'avait vraiment épaté et je l'ai toujours défendu parce que je l'ai vu gagner des courses quand même où il était vraiment largement au-dessus du lot et là, tu dis, gros niveau. Maintenant, on sait qu'il n'a jamais eu de podium, on sait qu'il y a… Une pôle de chance. Oui, c'est ça et que beaucoup d'occasions ratées et pas vraiment de résultats tangibles dans une carrière qui commence là vraiment à s'étirer. je tombe pour lui. Bien sûr, voilà, écoute, tant mieux, on vise l'expérience, peut-être, il y a des coulisses qu'on ne connaît pas au niveau, je ne sais pas, montage financier, je ne sais pas, mais ce n'est pas complètement ce qu'on attendait quand même. Voilà ce que j'ai un peu envie de dire. Et alors, le dernier transfert qui a été annoncé, c'est Daniel Ricciardo qui retourne dans la bergerie avec une affiliation Red Bull en tant que pilote officiel, pilote d'essai, on va dire, même si ça n'a plus vraiment de sens aujourd'hui. Est-ce que si Pérez continue à faire un petit peu de rififi avec notre ami Max, un retour de Ricciardo serait envisageable ? Je trouve que sécuriser Ricciardo, ça pourrait être pas mal quand même pour Red Bull avec un Pérez qui nous a montré soi-disant qu'il avait fait exprès de se mettre dans le mur à Monaco, on a découvert ça au Brésil, il y a eu quand même un petit peu d'eau dans le gaz ces derniers Grands Prix avec Max, surtout depuis qu'il n'avait pas laissé passer au Brésil. Est-ce que tu penses que Ricciardo, dans une Red Bull d'ici deux ans, ce serait pas complètement impossible ? Bon, non, j'y crois pas quand même, mais pourtant, ça me semblait être la meilleure des choses qui étaient possibles pratiquement pour tout le monde. Ça, c'est vrai. Alors pour lui, Daniel Ricciardo, il faut quand même l'avouer, on en reparlera peut-être tout à l'heure, c'est clair que là, il y a un gros coup de monde dans sa carrière et que nous n'avons cessé hélas de nous un peu lamenter sur son niveau qui ne cesse de baisser. Donc, repoussir dans l'équipe championne du monde en tant que troisième pilote, on va dire ça, c'est pas inespéré, c'est peut-être pas le meilleur parce que moi, je persiste à penser qu'une carrière en IndyCar, lui, il tendait peut-être aussi les bras. C'est vrai. S'il voulait aller en Super Cars, il pouvait aussi, je pense, à tout moment. Bon, il choisit de rester en F1, dans cet environnement F1. À partir de là, dans les troisième baquets, le meilleur, c'est forcément celui de Red Bull. C'est évident vu que c'est l'équipe championne du monde. Après, pour Red Bull, avoir dans les parages un type qui va faire toutes les promos, ça, on sait. C'est un très bon client, Ricardo. Voilà. Donc là, on gagne un mec qui va évidemment faire sourire sur sourire, qui va jouer le jeu, qui va être formidable, que tout le monde va trouver super sympa. Donc ça, après tout, c'est toujours ça de pris. Et puis, effectivement, quelqu'un qui n'est quand même pas complètement carbonisé ou complètement pas hors-dehors du système, donc un Sergio Perez qui continuerait un petit peu à stagner ou à même tomber de sa stature, un petit Ricardo est derrière pour un peu lui mettre la pression quand même. Donc, je pense que pour le management Red Bull, c'est pas mal d'avoir cet aiguillon qui, a priori, est dans une carrière qui se termine, mais qui est quand même à la porte pour peut-être continuer de frapper. C'est ça, il n'est peut-être pas aussi loin que Perez dans sa carrière. Donc, à voir si Ricardo reviendra un jour sous les couleurs Red Bull. Et du coup, il est ambassadeur. Attention, j'ai dit pilote de réserve, mais ambassadeur, le terme est un peu, ça les arrange aussi. Moi, j'ai dit troisième pilote. Voilà, mais dans l'idée en tout cas d'un troisième pilote, c'est vrai que si problème il y a, il pourrait se voir promu. Voilà, écoute, je pense qu'on peut conclure sur ce qui s'est passé à Abu Dhabi et globalement les dernières actualités. Un petit mot tout de même sur le Super Cars quand même puisqu'on a eu la conclusion de la saison. La transition est toute faite avec ça y est, Brock Finney qui s'est imposé à Adelaide. C'était quand même, il était temps, ça fait du bien d'avoir un petit peu de renouvellement surtout après l'écrasante domination de notre ami Shane Van Giesbergen. Écoute, tu sais qu'effectivement, là tu m'en donnes l'occasion mais bon, depuis trois ans, je n'ai cessé de vous faire des pages spéciales Super Cars donc avant d'aller à notre bilan F1 qui sera vraiment notre conclusion absolue. Oui, j'en profite parce que le dernier meeting de la saison a eu lieu là il y a quelques jours après le week-end dernier à Adelaide. Ça y est, on est rentré dans l'été en Australie donc la saison se termine toujours assez tard et donc Adelaide retour au calendrier aussi. Ça fait du bien de retrouver ce lieu de stabilité. Eh oui, ce circuit quand même qui est assez fabuleux, ses tribunes remplies à fond, quatre jours de décès de compétition et oui, la question était est-ce que Van Giesbergen finalement, Shane Van Giesbergen qui allait officiellement célébrer son titre mais qui était mathématiquement assuré d'être titré qui avait d'ailleurs repris le numéro 1 et qui avait abandonné le numéro 97 parce que c'est le dernier aussi pour les Holden avant qu'on passe au Chevrolet Camaro l'année prochaine. donc c'est vrai que Van Giesbergen focalisait l'attention sur va-t-il encore terminer sur un double pour les dernières de Holden ça serait pas illogique va-t-il encore accentuer son record de 21 victoires en cette année et bien c'est assez incroyable ce qui s'est passé il n'a eu que des emmerdes et des soucis alors je te résume vite fait deux courses au programme la première il fait une erreur dans la qualif ce qui fait que son temps il peut pas signer un bon temps il part dernier de la première course alors là ça lui est déjà merveillé il n'y a pas 15 voitures en plus c'est pas comme si voilà donc il part dernier ça a commencé mal le week-end il remonte jusqu'à la 7ème place et là il s'accroche avec Chaz Mostert bon donc tu vois là tout piait pas bien du tout il retombe 21ème il réussit à remonter la force du poignet à la 11ème place mais enfin il pouvait espérer au moins un top 10 pas plus paf là il va se foutre dans une barrière tout seul il perd 13 tours au stand et il termine 20ème bon donc là dans la série le plus mauvais résultat de l'année voilà donc ça a commencé mal le week-end et ça ne s'est pas arrangé le lendemain puisque à l'issue de la qualif il a fait un excès de vitesse dans les stands alors il a reçu une amende oui on a songé à l'exclure du shootout tu sais on prend les 10 meilleurs pilotes et c'est le top 10 shootout et donc il y a eu un débat du fait de cette infraction constatée dans les stands a-t-il le droit de prendre part au shootout alors on a statué que oui mais tu vois c'est un cas de figure qui ne s'est pratiquement jamais posé et donc c'était juste une amende le fait est que Vortguis-Beren l'a dit j'avais un peu la tête un peu là qui allait de tous les côtés il y avait trop de choses qui se passaient en coulisses j'étais pas du tout concentré il n'a signé que le quatrième temps du shootout et en course au moment d'un restart il a fait quand même ce que j'appelle une connerie devant le pilote qui était devant le dernier virage Adelaï tu sais c'est un droit ça s'est serré le pilote c'était Reynolds je crois c'est pas complètement mis à l'intérieur et et Vortguis-Beren a cru qu'il s'était loupé il s'est mis à ses côtés et non Shane là je sais pas ce qui lui est passé par la tête précipitation ouais ouais try-foo logique moi je persiste à dire que c'est logique et du coup il est retrouvé dans le classement il n'a plus sauvé que la septième place au moment même où son jeune coéquipier Brock Finney qui a passé son année à apprendre son métier c'est vrai quand on est dirigé par Jimmy Winkup et qu'on a Shane Van Giesbergen comme coéquipier effectivement on est peut-être à un deuxième niveau et Brock Finney qui gagne sa première course dans la dernière course de l'année on pourrait y voir une sorte de symbole alors je te dis pas comme Hamilton Van Giesbergen ça y est ça va être la fin de sa carrière parce que non il est encore jeune il a de la marge il a montré cette année oui 21 victoires sur 34 courses on rappelle c'est exceptionnel alors la première course a été remportée par Monster qui est c'est logique c'est celui qui a le plus gagné après lui aussi cette année donc quelque part il y a une logique et puis que Brock Finney gagne à la rigueur c'est aussi le signe que l'avenir est déjà peut-être en train de s'écrire donc attention à ce jeune pilote Brock Finney qui comme un symbole effectivement gagne la toute dernière course de l'année et peut-être est d'ores et déjà le successeur de Shane Van Giesbergen à l'avenir voilà pour ma dernière page Super Cars Australien mon cher Maxime merci mais en tout cas ce qui est bien c'est que de voir Finney se mettre dans le rythme en tout cas en gagner une avant l'hiver enfin l'hiver l'été environ chez eux mais en tout cas avant l'interruption de la saison c'est bien parce que ça va lui permettre peut-être de retirer une certaine pression d'y être arrivé tout simplement et d'entamer la suite de sa carrière avec un peu plus de sérénité dans les derniers transferts au niveau actualité on a appris que Romain Grosjean va rejoindre Lamborghini avec l'équipe Iron Lynx donc un programme pour lui tout d'abord en GT3 puisque le GT3 va arriver en IMSA aux Etats-Unis etc et ensuite au Mans donc est-ce que Lamborghini en LMDH avec Romain Grosjean d'ici 2-3 ans ça peut s'envisager je ne sais pas on a vu aussi qu'à Daytona ça a commencé à rouler il y avait des essais officiels avec la nouvelle Porsche qui s'est déjà bien illustrée donc l'avenir en endurance est plutôt pas mal je pense qu'on ne s'avance pas trop en disant qu'on reparlera sans doute ensemble dans une émission avec LFB notamment des 24 Heures du Mans parce que c'est une course qui nous tient à coeur l'année prochaine donc voilà c'est vrai qu'il y a pas mal d'actualités un petit peu partout une autre aujourd'hui Maxime Otanak ça y est rejoint M-Sport retourne chez M-Sport ça c'est quand même fou il était parti en 2017 18 ? 17 je pense oui je crois que c'est ça il avait quitté oui oui c'est quand même assez impressionnant parce qu'en WRC il y a aussi un joli jeu de chaise musicale pas mal d'annonces qui ont été faites on n'a pas encore de confirmation pour Adrien Fourmont on parle de Nicolas Gilsoul qui pourrait revenir aussi le copilote belge donc il y a pas mal de choses mais c'est vrai que Tanak chez M-Sport c'est quand même un joli coup donc là effectivement ça s'est mal terminé avec Hyundai Hyundai t'as vu d'ailleurs Cyril Habitbull j'allais te le dire Cyril Habitbull va venir le team principal ah des conférences de presse en anglais de Cyril je l'aime beaucoup mais ça on va se régaler bon en tout cas Rovan Pera et Oji je vais dire ça chez Toyota Tanak et Elm on l'espère aussi en programme partiel et puis Neuville qui reste chez Hyundai c'est pas mal la répartition des forces ça peut être sympa ça semble bien équilibré c'est pas mal avec un éventuel retour et d'Ogier et de Sébastien Loeb la saison 2023 va être aussi intéressante le Montecarlo dans deux mois deux mois déjà oui ça va vite ça va être encore fabuleux ça c'est sûr parce que là c'est sûr que les deux sèvres à priori Loeb on sait pas mais Ogier c'est sûr donc ça va être génial Sébastien va revenir Loeb va revenir je suis désolé ça paraît je mettrai ma main à couper écoute mon cher Élevé je pense qu'on peut conclure cette partie du podcast avec donc ses dernières actualités on a été un peu pêle-mêle on vous a parlé un petit peu de tout et on va attaquer le vif du sujet avec donc ce bilan de la saison F1 2022 alors pour commencer vous le savez on va reprendre un petit peu la structure de l'année dernière avec tout d'abord notre top 5 pilote on va être positif pour commencer ça nous fera un peu de bien dans ce podcast avec un top 5 que l'on s'est demandé l'un à l'autre on va y aller crescendo je pense qu'on peut commencer du top 5 et monter jusqu'au top 1 on va essayer de voir si on se rejoint ou si au contraire on n'est pas d'accord j'ai juste une mention avant que tu débutes si j'avais dû mettre un top 6 et voilà j'ai beaucoup hésité en fait à la 6ème position j'ai mis Nick De Vries pour sa performance au Grand Prix de Monza parce que pour moi il a été au bon endroit au bon moment dans une voiture qui performait ça lui a permis d'avoir un contrat l'année suivante alors comme on s'est concentré sur les pilotes officiels de la saison je ne l'ai pas compté dans le lot mais voilà ma petite mention plus si il fallait pousser un pilote à la 5ème place et demie ça aurait quand même été Nick De Vries qui est venu qui a vu et qui a convaincu voilà je t'en prie mon cher NFB il a trouvé l'écran ce jour-là à Monza et c'est vrai superbe histoire maintenant oui à partir du moment il n'a pas fait il ne rentre pas en compte bien joué c'est vrai que cette année tiens au passage 22 Grands Prix on commence toi et moi même si nous sommes des spécialistes et des commentateurs qui ne ratons rien des fois c'est pas évident de se souvenir de tout et pour remonter alors je ne vais pas te cacher que depuis une semaine je me retape des best-of de dépassement de Grand Prix de classement etc pour raviver un petit peu ce qui était le début de saison parce que finalement quand on revoit des épisodes de Green White Shaker qui ont été faits au mois de mars avril-mai où on se disait mon dieu Charles Leclerc est parti Sainz n'a encore rien gagné que fait Red Bull avec sa fiabilité on a franchement changé notre fusil d'épaule à longueur de saison pour arriver à cette conclusion et cette domination de Verstappen qui comme tu l'as dit tout à l'heure et je te rejoins ne s'est pas forcément vu en tout cas n'a pas été ennuyeuse cette saison ça c'est ça alors moi j'ai établi mon classement en fonction à la fois de mes étoiles que je fais à chaque Grand Prix en les nuançant un petit peu par rapport aux souvenirs globaux qu'on a lorsqu'une année s'achève et que certaines images nous reviennent plus que d'autres et en comment dirais-je en donnant une petite prime quand même à certaines prestations qui par rapport à un matériel peut-être moins performant ont pu sortir un petit peu de l'ordinaire voilà c'est un petit peu ça le but du jeu par exemple non Sergio Perez ne fait pas partie de mon classement voilà parce que non non il était travail minimum syndical il a fait ce qu'on lui demande et plein bar oui clairement voilà c'est ça bon alors en cinquième position je mets même si c'est son année décevante je mets quand même l'Ando Doris toujours parce qu'il a tenu presque à lui tout seul à bout de bras la maison McLaren que si jusqu'au bout cette bataille a eu lieu avec Alpine c'est quand même globalement grâce à lui même si Ricardo a pu signer quelques rares mais quand même petits coups d'éclat et il représente quand même toujours pour moi l'avenir et lorsque je vois un Sens qui m'a un petit peu quand même déçu chez Ferrari ou qui n'a pas été aidé par la mécanique quand je vois justement un Perez qui stagne un peu j'ai envie de donner un accessit à Norris qui continue de représenter la jeunesse qui est toujours globalement à l'arrivée qui est fiable qui est rapide même si cette année est moins flamboyante que l'an dernier c'est vrai je l'avoue et ben moi je continue de croire en lui je le montre toujours dans mon top 5 voilà pas mal alors ma cinquième place est un peu moins jeune on va dire ça je la mets au titre de Sébastien Vettel alors pourquoi Vettel m'a impressionné cette année je trouve par sa hargne même si ça a été beaucoup plus mis en avant parce qu'en fait ses résultats ont fini par payer en fin de saison ses 4-5 derniers grands prix en tout cas depuis l'annonce de sa retraite il a eu un regain de performance alors c'était peut-être le fait que la pression était levée de sa carrière et de son avenir qu'il a libéré en tout cas j'ai tendance à avoir vu un Vettel combatif avec une Aston Martin qui n'était peut-être pas si simple et là où Stroll a été pour moi beaucoup plus discret même s'il a tenu la hauteur de son équipier je trouve que Vettel à longueur de saison c'était ah t'es pas dans la Q2 parce qu'il manque 4 millième ah t'es pas au Q3 il manque 5 centième ah il manque enfin il a toujours manqué un petit quelque chose et le nombre de communications radio de Vettel qui fait ah les gars allez quoi il manque que ça et j'ai le sentiment que justement cette spirale positive s'est mise en place fin de saison et donc pour sa hard et sa volonté d'encore tenter de faire quelque chose avec une voiture qui effectivement n'est pas la meilleure a pour moi le mérite de voir qu'il n'a pas fini sa carrière comme un petit train-train de pilote qui va disparaître dans l'anonymat le plus complet et surtout je trouve que les causes qu'il a défendu cette saison étaient peut-être parfois démesurés en tout cas il a pris un rôle un peu à l'image d'Hamilton ce que j'ai pu dire parfois aussi extérieur à son rôle de pilote de Formule 1 je trouve que c'est un personnage cette année il a marqué la saison il y a eu des hommages de partout dans le monde donc oui Sébastien Vettel a marqué pour moi sportivement et humainement cette saison et c'est pour ça que je lui offre la cinquième place écoute c'est tout à ton honneur oui non moi je ne le mets pas dans le top 5 mais forcément on n'allait pas être d'accord et je l'ai trouvé quand même un petit peu trop en dents de scie on va dire un peu trop inconstante pour le mettre là avec un point de vue un peu plus sportif dans mon top 5 en quatrième position dans la ligne de Norris je mets à l'honneur un pilote qui sur le papier quand j'y ai commencé à y réfléchir je ne le mettais pas spontanément mais tu vois j'ai affiné mon classement et j'ai décidé de lui accorder une valeur une mention plus qu'excellente je mets Esteban Ocon écoute c'est très flatteur là je fais vraiment un geste pour lui il n'y a pas eu de victoire cette année évidemment comme l'an dernier il n'y a pas eu de podium bien sûr où ça aurait été un coup d'éclat mais écoute il a quand même globalement été très souvent dans les points il a représenté un point d'ancrage pour son équipe il a su résister maintenant vraiment je le pense sincèrement à la cohabitation avec Fernando Alonso ça doit être terrible d'être le coéquipier d'Alonso il a terminé devant lui d'ailleurs il représente l'avenir et quand il s'exprime sur canal parce que évidemment en tant que français on l'entend souvent il est bien il est impeccable il est intelligent il est disponible et puis je suis désolé d'accord parfois il n'était que septième à l'arrivée mais cette septième place elle a contribué à faire d'Alpine le quatrième constructeur de l'année et donc moi je l'ai trouvé grandissant tu vois c'est peut-être pas évident de manière absolument comme ça palpable mais ça progresse ça ne cesse de gagner en maturité et en stature je trouve donc voilà c'est un peu un petit coup ce que je mets à Esteban Ocon de manière officielle aujourd'hui et bien j'ai hésité pour cette quatrième place à également promouvoir Esteban qui pour moi a fait une saison en fait c'est ça qui est difficile je trouve qu'il a juste répondu aux attentes qu'on peut avoir de sa part mais c'est vrai qu'il a porté l'équipe et qu'il a été beaucoup plus alors ce que je veux dire n'est pas très clair mais humain en tout cas plus avenant vis-à-vis des médias et de son image qui était plutôt froide et plutôt studieuse pour moi parfois un petit peu premier de classe tu vois dans les années précédentes non moi je vais te faire traverser le garage et j'ai mis justement Fernando Alonso comme quatrième pilote de l'année pourquoi ? parce que effectivement Alonso moi m'a surpris dans sa capacité à être lui-même c'est-à-dire que 20 ans après avoir débuté sa carrière il est toujours cette tête de con qu'il est par rapport aux médias par rapport à son équipe et que si ça va il a fait une bonne performance si ça ne va pas tout s'est mis contre lui il ne faut pas oublier qu'il y a eu des heures avec Cocon encore au Brésil ça c'est assez récent mais tout au long de la saison quand ça n'allait pas ça a été le coup que c'était l'Alpine que c'était la stratégie que c'était les pneus en tout cas Alonso est resté fidèle à lui-même et je trouve que justement quand il arrive à être dans un bon jour il est exceptionnel je prends juste comme exemple le Grand Prix des Etats-Unis où il a fait pour moi une performance incroyable il est coupé en deux à la mi-course quasiment et il va chercher des points bon il est déclassé plus tard mais voilà je trouve que un peu à l'image de ce que j'ai trouvé chez Vettel je trouve qu'Alonso a montré cette année qu'il était égal à lui-même là où il aurait pu devenir terne, insipide et se laisser justement avaler par Esteban Ocon et non je trouve que justement par médias interposés pour moi l'exemple c'est vraiment le Brésil où le samedi il aurait égorgé Esteban Ocon à l'arrivée dans le paddock parce qu'ils se sont harponnés que c'était d'office la faute d'Esteban quoi qu'il arrive dans sa tête et que le lendemain oh mais vous savez on a fait un bon résultat les deux voitures sont dans les points c'est la meilleure équipe du monde et je regrette de les quitter fin d'année Fernand t'es incroyable t'es exceptionnel donc franchement juste pour cet entertainment en piste et justement c'est comme un gosse qui se fait prendre la main dans le paquet de bonbons mais qui dit non j'ai rien voilà tu vois donc je trouve que rester fidèle à lui-même ça me plaît ça m'intéresse chez Alonso qui reste un personnage pour moi et oui il a eu des bonnes performances peut-être aussi en dents de scie comme Vettel peut-être moins que Esteban qui a porté cette équipe et qui comme Norris chez McLaren tu l'as dit a permis ce duel Alpine-McLaren on pourrait comparer finalement Alonso à Ricardo un peu à côté de ses pompes une fois sur deux mais quand même je trouve qu'Alonso cette année a été assez intéressant comme personnage pour ça que je voulais le mettre dans mon cas on est d'accord que Vettel Alonso ça m'a traversé l'esprit mais tu vois j'ai joué la carte de la jeunesse avec Norris et c'est marrant parce que je ne vais pas vexer on a encore une demi-heure à faire ensemble je ne vais pas te vexer tout de suite mais oui moi j'ai touché l'expérience écoute je ne peux pas croire qu'on n'aura pas le même top 3 quand même j'hésite sur l'ordre mais oui voilà alors écoute je mets quand même en troisième position George Russell et pas Leclerc par exemple tu vois je pense que ça peut se jouer qu'à ce niveau là qui est 2 qui est 3 je ne doute pas que lorsqu'Autosport va nous sortir son classement des 50 000 son ranking ah ben Russell sera sera deuxième du juin mais je suis désolé bon exceptionnel et cette victoire a fait plaisir à tout le monde ce week-end globalement était fou oui oui voilà cette solidité qu'il a montré tout au long de l'année heureusement qu'il était là pour Mercedes pour aller signer les podiums et les 4ème place parfois Mister Consistency c'était ça les nombres de top 5 10 ou 12 d'affilée je pense de mémoire en début de saison c'est ça le fait de battre Hamilton je suis désolé c'est déjà aussi énorme et puis bah écoute il n'a pas fait une faute de médiatisation de présence d'attitude toujours manifestement allant au charbon portant cette équipe n'ayant pas un mot déplacé quand ça n'allait pas bien ou quand ils étaient vraiment dans le dur donc moi Russell oui là aussi magnifique travail et donc 3ème meilleur pilote de l'année sans aucun problème et c'est là que la discorde va nous atteindre puisque moi je n'ai pas mis Russell 3ème mais je l'ai mis 2ème pour tout dire c'est Charles Leclerc que j'ai placé 3ème mais l'hésitation a été longue et j'ai pesé un peu le pour et le contre et je trouve que là où Russell a justement été fiable en piste a démontré qu'il était capable d'être à la hauteur et de même battre à Milton l'impression que Leclerc a quand même fait pas mal de boulettes cette année alors certes Ferrari s'est pris les pieds dans le tapis à maintes et maintes reprises on ne va pas tout vous énoncer ici sinon on serait là jusque demain mais je trouve que Charles a quand même fait pas mal de bon la peur de gagner tout ça tout ça donc ça a été une saison qui a été beaucoup plus délicate pour lui et j'ai le sentiment qu'il y a un peu plus de gâchis dans le calendrier de Leclerc que dans celui de Russell donc c'est pour ça que je voulais mettre Russell en avant parce que même s'il n'avait pas une Mercedes qui était capable de gagner en début de saison et ça a été tout juste pour en remporter une cette année je trouve que justement le fait qu'il soit toujours dans le top 5 qu'il soit toujours devant Hamilton qu'il soit propre avec les médias qui ne disent pas il est fini tout le frérot Hamilton et moi je suis la star de demain je ne sais pas j'ai vraiment eu le sentiment que Leclerc s'était peut-être déjà vu champion du monde ou en tout cas avait vu un film de saison beaucoup plus serré entre lui et Verstappen et pour cet excès d'optimisme parce qu'on ne peut pas lui en vouloir je trouve que pour moi Russell mérite d'être devant Leclerc dans mon classement pour le mérite la patience aussi parce que cette saison a vraiment été un fardeau chez Mercedes là où Ferrari s'est créé un fardeau au fur et à mesure de la saison avec sa voiture son développement qui n'a pas suivi et un Leclerc qui a commis quand même quelques erreurs qui sont limite pas excusables quand tu joues un titre de champion du monde et dans mes souvenirs je pense avoir comparé cette saison de Leclerc à la saison 94 de Demon Hill c'est-à-dire que Demon Hill quand il se battait contre Schumacher qui était la référence il le sort à Silverstone il s'accroche il part en tête à queue j'ai vraiment le sentiment que 95 pardon j'ai dit 94 95 excuse-moi 95 quand il essaie là d'aller chercher ce titre face à Schumacher il fait beaucoup d'erreurs ce côté il faut que j'en fasse trop et ça passe pas et j'ai ressenti ça avec Leclerc cette année voilà pourquoi du coup chez moi il n'est pas deuxième ce qui est sans doute le cas chez toi mon cher LRV il est deuxième effectivement et je vais te dire c'est pour une simple bonne raison c'est que quand même il a gagné 3 grands prix et pas qu'un seul c'est vrai dans l'année dont les deux premiers où il a été le patron de la F1 avant qu'un autre reprenne le pouvoir on va dire non je le mets uniquement en deuxième même si son erreur au grand prix de France elle est vraiment là il vaut mieux l'oublier assez vite les mauvaises gestions les Molas enfin il y en a eu d'autres mais sa victoire en Autriche ben voilà uniquement pour être allé chercher Verstappen au simple fait d'avoir Mano Mano être allé chercher alors c'est vrai Grosselle aussi il va chercher Verstappen pour gagner Interlagos on est bien d'accord mais tu vois ce que je veux dire il y a quand même une constance dans l'année pour que et puis l'épaule il en a fait beaucoup donc je maintiens Leclerc dans sa hiérarchie même avec des erreurs mais oui pour moi il est quand même le dauphin de Verstappen plutôt quand même à tous les niveaux voilà en tout cas Leclerc deuxième c'est parfaitement recevable en tout cas tes arguments sont tout à fait tout à fait valables bon le pilote de l'année je pense qu'on va pas perdre 10 minutes c'est ça mais moi j'ai 3 Grand Prix que je vais mettre en exer qui m'ont si j'avais vraiment dû te trouver 3 raisons pour le mettre devant évidemment Verstappen il n'y a pas débat c'est l'été magique qui nous fait oui il part 10ème il fait un tête à queue il gagne Belgique il part 14ème il gagne et là j'ai retrouvé avec 17 secondes d'avance en étant parti 14ème et Japon moi là je m'en suis parmi 28 tours un demi Grand Prix seulement il termine avec 27 secondes d'avance bon bah là c'est honnêtement des performances qu'on voit pas tout le temps mon cher Maxime et tu vois quand dans 15 ans on fera les classements des Grand Prix où Verstappen a été exceptionnel où on en est resté un peu médusé bah ceux là je pense qu'ils en font partie parce que là c'est quasi incroyable ce qu'on a vécu c'est à dire sur au moins ces 2-3 exemples on parle souvent de Michael Schmauer pour certains Grand Prix notamment le Grand Prix de France avec ses 4 arrêts au stand les dominations outrageuses aussi à l'époque pour avoir été au Grand Prix de Belgique je t'avoue avoir été fasciné vraiment par l'aisance de Verstappen à remonter je me souviendrai 14ème tour j'avais une Anglaise ivre morte avec ses bras autour de mon cou ça c'est autre chose mais ça je voilà les tribunes étaient très animées une fan de Verstappen qui était venu d'Angleterre suivre le Grand Prix et qui avait bu beaucoup de rosé il faisait très chaud au Grand Prix de Belgique c'était pas le cas l'année dernière mais cette année c'était assez impressionnant et oui voir Max avec cette aisance la voiture danser j'étais au pied du Redillon je voyais la voiture passer je me suis waouh c'était insolent presque de faciliter donc oui moi je trouve que pour moi le plus beau Grand Prix en tout cas le plus bel le plus bel exemple de domination de Verstappen et Red Bull c'est ce Grand Prix de Belgique je pense que depuis le début de sa carrière même si le Japon était incroyablement impressionnant dans des conditions comme ça c'était fou en plus d'être titré voilà mais je trouve que le Grand Prix de Belgique de Max était pour moi son paroxysme voilà on est d'accord pour le flop 5 pilote je vais te les citer les 5 en même temps tu vois ce que je veux dire parce que là le classement il n'y a pas de raison de faire une sorte de hiérarchie je te dis tout de suite voilà allons-y Latifi évidemment le pauvre il n'a rien fait cette année il n'a pas été capable d'un vrai coup d'éclat je crois qu'il s'est ici des points non à Spa des points à Spa oui c'est ça oui c'est ça mais enfin bon toute l'année il est largué il n'est pas au niveau et le pauvre non là Latifi c'est un échec cette année retentissant Tsumoda est un échec aussi cette année à part le premier Grand Prix où il est dans les points j'ai été très déçu par Tsumoda que je ne vois pas progresser que je vois stagner etc et ça me fait mal au coeur de le dire mais je mets Pierre Gasly dans mon flop 5 Pierre a été en deuxième division toute l'année et il a accompagné Tsumoda les pilotes Alpha Tori n'ont pas été à la fête et on a eu même le sentiment que le dernier tiers de la saison Pierre il n'y était pas ça râlait il était déjà dans sa tête parti chez Alpine et tant mieux parce que là il y a un vrai rebond je pense qui est en prévision mais là je n'ai pas senti la valeur ajoutée qu'il a pu avoir ces deux dernières années où il n'a pas su avec une équipe moyenne donc pour moi c'est une déception je mets Daniel Ricciardo bien sûr dans mon flop 5 parce que ça nous a tous fait de la peine mais il a vraiment là continué un peu de s'enfoncer avec des performances vraiment médiocres souvent en comparaison avec Norris qui tenait un peu à bout de bras comme je l'ai dit tout à l'heure et puis j'ai longtemps hésité pour le cinquième mais je vais quand même mettre Mick Schumacher alors dans l'absolu je ne voulais pas parce que je voulais lui accorder ma relative bienveillance et en plus au milieu d'année j'étais vraiment persuadé qu'il avait franchi un cap il fait sixième à Silverstone tu t'en souviens il avait fait huitième juste avant et ben non c'est retombé ça n'a pas été vraiment suivi des faits ça n'a pas été nulle ça n'a pas été horrible mais ça n'a plus remarqué de points et Magnussen a su repartir un peu plus de l'avant et là où Mick Schumacher quand même c'est vraiment Interlagos qui est enterré Mick je pense la performance de Magnussen a fini de sceller son sort clairement c'est ça voilà donc je le mets quand même parce que c'est une déception au final et autant son père je ne l'ai jamais vraiment défendu autant lui j'avais envie de lui accorder alors est-ce que c'est une deuxième une troisième chance déjà mais le fait est qu'au final le bilan il n'est pas bon et donc je le mets quand même dans mon top 5 des déceptions quand on dit flop 5 c'est un peu dur mais c'est les vraies déceptions de l'année quoi voilà c'est vrai que Mick Schumacher c'est un petit peu le syndrome piqué le nom ne fait pas la carrière bon écoute je vais reprendre un petit peu ton idée moi j'avais pour ce flop 5 en fait envie de mettre un petit blason une petite description à chaque pilote et alors je vais remonter moi j'avais quand même hiérarchisé malgré tout mon cinquième mon top 5 donc Valtteri Bottas l'impassible qu'il soit là ou non je trouve que son début de saison était assez intriguant avec Alpha il y avait quelque chose quand même et pour finir voilà ça s'est très vite essoufflé Sainz le défaitiste c'est à dire que malheureusement on continue à aller marcher sur les pieds à la récréation et ça ne le dérange pas plus que ça et j'aurais bien aimé qu'il se réveille et Silverstone pour moi n'a pas suffi Cassidy le perturbateur l'élément perturbateur c'est vrai que je trouve que Pierre s'est plus illustré à juste titre par rapport à ce qui s'est passé au Japon mais globalement à ses points de permis qui sont proches de sauter parce que effectivement en s'attirant les foot de la FIA il va passer à chaque fois chacun de ses mouvements crible fin du côté de la direction de course et ça va lui coûter cher à mon avis il manquera un grand prix l'année prochaine je pense même si il a l'air comme tu l'as dit très heureux d'aller chez Alpine il n'y est pas encore il est quand même finir la saison je trouve que ça il n'a pas vraiment bien géré et par rapport à Tsunoda certes il était devant mais Tsunoda était comme tu l'as dit tellement au fond pour moi cette année il était aussi tellement nulle part que ce n'est pas vraiment un exploit d'être devant son équipe Ricardo le lésé peut-être que c'est lui qui a perdu le plus avec cet été infernal avec Piastri il va chez McLaren il va chez Alpine il y a oui il y a non il y a contrat on m'a dit que je restais je restais pas Zach Brown me l'a fait à l'envers donc Ricardo deuxième et effectivement le dépensier Mick Schumacher qui effectivement a mis une note beaucoup trop salée il a allongé plus de dollars de crash que de points à l'issue de sa saison voilà j'étais peut-être un peu dur par rapport à Sainz par rapport à Gasly mais je trouve que les raisons qu'on évoque tous les deux sont correctes et je ne me voyais pas par exemple Maître Instroll qui a fait une saison aussi correcte je ne voyais pas Guan Yu Jo qui a fait quelque chose de correct aussi il n'a pas pulvérisé de voiture à des millions même si il a une mauvaise expérience par rapport à ton classement je sauve Bottas on va dire par rapport à quelques coups d'éclat et Sainz qui quand même va gagner sa première course fait sa première pôle et qui n'a pas été complètement ridicule non plus par rapport à Leclerc c'est une déception pour moi c'est pas une saison ratée oui oui voilà c'est ça non mais c'est le principe des flops on est bien d'accord moi tu vois j'ai plus renfoncé on va dire ceux qui étaient déjà au fond que de choisir de voilà mais je suis d'accord avec toi Perez à la rigueur j'ai pas aimé sa fin de saison mais c'est difficile aussi de juger sur des souvenirs proches tu vois la fin de saison de Perez elle n'était pas ouf pourtant il a quand même fait des belles choses Sainz c'est pareil il a eu un début de saison catastrophique il y a eu le coup d'éclat de Silverstone il y a eu une pôle mais ça suffit pas pour moi quand tu pilotes une Ferrari de ce calibre là il aurait dû être voilà maintenant on aurait pu mettre aussi d'autres pilotes dans cette hiérarchie même dans les top pilotes on aurait pu mettre Alex Albon qui a fait des trucs de fou avec des pneus durs au coup d'éclat tout le monde a fait au moins quelque chose cette année même la Tifi qui avait des points moi je trouve que je n'ai même pas mis la Tifi dans mon flop 5 parce que pour moi il est hors catégorie il n'est même pas classable en fait le jeu de mots est fait mais voilà écoute je te propose d'enchaîner si tu veux bien avec le top 3 des 3 plus beaux grands prix en tout cas les 3 grands prix les plus marquants de l'année alors je propose qu'on fasse de la même manière on monte Crescendo quel est pour toi le 3ème grand prix le plus marquant de ta saison écoute j'ai failli mettre Miami alors ça aurait été un peu rentrer dans l'équation chez moi aussi comme quoi voilà parce que bon tout n'a pas été parfait loin de là mais quand même j'ai trouvé que ce grand prix avait été un grand prix événement que ce circuit était intéressant que le cadre était exceptionnel bien sûr l'ambiance incroyable et pas que d'intéressant au niveau du déroulement bon allez on va dire que je suis resté j'attends que ça prenne un peu plus sa place dans la F1 donc mon 3ème grand prix pré-fait de l'année ça a été la Hongrie effectivement parce que le fait que Verstappen parte loin le fait que les conditions météo étaient compliquées le fait qu'il fasse c'était avec eux qu'ils reviennent j'ai trouvé que ça avait donné un peps extraordinaire parce que évidemment la Belgique c'est encore plus spectaculaire mais on a ronflé en tribune c'était désolé mais j'y ai pensé aussi pour la domination et l'exploit mais non c'était pas un beau grand prix pour moi en Belgique alors que le Japon qu'on le veut maintenant on a eu qu'une moitié de grand prix donc là aussi je ne le mets pas donc bon la Hongrie pour moi symbolisait un grand prix vraiment on a vécu quelque chose d'un peu de louche alors c'est vrai je ne me souviens pas forcément du classement de tout mais tu te rends compte de ce qu'on est en train de dire le Hungaroring est un grand prix de folie cette année on en est là quand même voilà mais quand je vois mes étoiles que j'ai mis cette année je totalisais à chaque fois j'avais mis j'ai mis 10 étoiles à ce grand prix c'est effectivement le troisième meilleur total de l'année donc quelque part je retombais sur mes pattes donc voilà Hongrie en troisième position bon pour moi je vais classer en troisième place le grand prix des Etats-Unis alors non pas celui de Miami mais celui d'Austin pourquoi ? pour tout ce qui s'y est passé alors tu as évoqué justement l'ambiance à Las Vegas c'est vrai que j'y ai pensé à Las Vegas pardon à Miami avant Las Vegas je trouve que c'était un joli prémisse de ce que pouvait proposer la F1 maintenant au niveau du circuit on a assez râlé que c'était un énième grand prix urbain donc non moi je n'ai pas au niveau sportif en tout cas au niveau bagarre etc j'ai pas trouvé que c'était la folie sportive non non aux USA il y a eu des folies il y a eu la remontée de Vettel qui était incroyable Alonso aussi qui nous fait une stratégie où il remonte après son accident il y a eu le crash d'Alonso et de Stroll qui était quand même avec la safety car l'occasion pour Hamilton de peut-être gagner ce grand prix qu'on attendait qu'on espérait plus donc du côté des fans d'Hamilton ça a été un ascenseur émotionnel de dingue cette dernière partie de course et globalement la célébration aussi avec cette ambiance de finale de Super Bowl qui pour moi est beaucoup plus traditionnelle à l'américaine que ce qu'on avait pour moi honnêtement à Miami on avait la haute américaine tu vois ce que je veux dire les strass les paillettes un petit peu de ça alors que du côté d'Austin on se retrouvait avec voilà les stars etc donc c'était vraiment il y avait tout c'était incroyable alors sinon pour la deuxième place moi figure-toi j'aurais pas cru mais en regardant un petit peu tous les grands prix de cette année je me suis rendu compte que le premier de tous avait été en fait assez incroyable Rhein donc je vois Rhein en deux alors je me dis tiens je vais un peu surprendre Maxime peut-être écoute l'abandon de Verstappen c'est sûr mais attends c'est là aussi ah les deux Red Bulls sont out oui voilà donc t'imagines la saison commence par un coup de théâtre monumental l'équipe du champion du monde aucune voiture est arrivée Ferrari qui reprend le pouvoir et puis je me souviens que donc les Mercedes pas mal du tout alors qu'on les attendait larguées elles sont là donc c'était déjà un petit peu une histoire assez symbolique et puis mine de rien beaucoup de points pris sur Red Bull et puis Magnussen et Bontas qui nous font deux surprises venues de nous par Tsuna qui est dans les points Zou qui est dans les points enfin Joe c'était inattendu c'était un grand prix finalement je me rends compte maintenant un peu fou et effectivement j'avais mis 11 étoiles tu vois c'était un score supérieur ça a été le deuxième meilleur total de l'année donc non non ce grand prix de Bahrain mine de rien comme c'est le premier on se rend pas compte on se dit ouais bon on a eu des entames de saison qui étaient bien ennuyeuses en Australie pendant des années c'est vrai que là Bahrain on s'est dit si on est parti sur ce rythme là pour le reste de la saison ça va être une folie ça va être assez exceptionnel bon ça s'est un peu essoufflé par la suite mais j'ai hésité également à mettre Bahrain parmi les grands prix mais globalement on a eu de très bons grands prix en tout début de saison les grands prix qui ont été dominés par Ferrari je pense que même l'Arabie Saoudite n'était pas non plus une catastrophe on avait eu deux grands prix sur trois mois et qui l'un dans l'autre n'étaient pas mauvais bon pour des raisons totalement différentes bien sûr mais on avait deux courses qui se valaient moi je suis parti sur autre chose toujours dans la volonté de spectacle mon deuxième grand prix le plus marquant aurait été Silverstone alors Silverstone pourquoi parce qu'il y a eu alors tout le monde se rappelle du crash du départ évidemment Joe qui part dans les gradins on a eu tous Trapper etc mais au delà de tout ça il y a quand même eu deux moments pour moi qui ont été un tournant dans la saison la première c'est le dépassement d'Hamilton sur la Red Bull et la Ferrari de Leclerc qui se battent c'est-à-dire que Hamilton qui double deux voitures avec une Mercedes qui jusque-là est considérée comme vraiment la peste enfin en tout cas c'est la pire voiture depuis enfin Toto Wolf a dit ça n'ira jamais au musée finalement peut-être que elle ira peut-être quand même trouver sa place dans le musée historique de l'équipe non je trouve que voilà le dépassement de Davis m'avait marqué le crash de Joe au départ qui était absolument faux avec ce drapeau rouge ce stress ça avait un petit peu rabattu les cartes et surtout la bataille à 4 on avait deux Ferrari et deux Red Bull et avec Leclerc qui passe Verstappen dans Copse en se disant bon bah vous voyez monsieur Hamilton que si on veut laisser la place on peut dépasser je trouve que ce Grand Prix a été intense émotionnellement c'était dur à gérer en début de course parce qu'on a eu très peur mais globalement il y a eu de l'intensité et de la bagarre tout le temps donc franchement j'ai passé dans mes souvenirs à l'image de la Hongrie comme tu l'as fait dans ton classement j'ai passé un excellent moment devant le Grand Prix de Silverstone donc pour moi c'est une des courses les plus marquantes sans doute la deuxième plus sympa de cette année je sais qu'on s'est rejoint sur notre pilote numéro 1 cette saison est-ce qu'on va se rejoindre sur le Grand Prix le plus marquant de l'année je t'écoute mon cher ami ah non ah non on va pas se rejoindre du tout mon cher ami tu sais pourquoi parce que moi mon Grand Prix préféré de l'année le plus marquant c'est Silverstone bah oui c'est vrai ah ça va tu rassures pour tout ce que tu viens de dire je ne peux que souscrire à tout ce que tu viens de dire je suis d'accord avec effectivement une des images de l'année une attente un stress une erreur chez Ferrari une polémique et puis bah effectivement après le dernier restart les passes d'armes de ce dernier enchaînement la gauche droite et puis on replonge à droite tout le public était debout ça a changé ils étaient tous à la queue le le qui allaient gagner honnêtement oui moi j'ai vibré et effectivement quand je fais mon mon nombre d'étoiles bah 12 il n'y a pas un Grand Prix cette année qui a fait plus de 12 étoiles mais moi je me souviens surtout bah dit une fin de Grand Prix d'anthologie folle ah bah tu as eu l'audace que je n'ai pas pris le risque d'avoir aujourd'hui en mettant Silverstone numéro 1 effectivement et bah alors donc si tu ne mets pas Silverstone 1 et que donc on ne l'aura pas on ne l'aura pas tu ne l'auras pas en 1 et moi ça y est j'ai déjà mis 3 donc j'attends la surprise finale quel a été ton Grand Prix de l'année alors le Japon était intéressant non je plaisante ce sera le Grand Prix du Brésil pour moi parce qu'encore une fois tout y était la piste s'y prête il y a eu autant d'histoires sur la piste qu'en dehors je trouve qu'il y avait tout dans ce Grand Prix du Brésil il y a eu une course sprint qu'on verra 6 fois l'année prochaine dont à Franck Corchamp mais ça c'est pas le sujet mais ça me sort par les oreilles et encore à Interlagos et encore à Interlagos son ticket les deux courses sprint les plus mémorables depuis l'introduction de cette règle c'était pour moi à Interlagos la piste est folle les conditions météo la pôle de Magnussen quelle émotion quelle incroyable surprise George Russell qui s'impose qui a enfin gagné un Grand Prix qui bat Hamilton Hamilton qui ne répond pas aux attentes le clash Verstappen Hamilton évidemment alors tout le monde retrouve les souvenirs d'Esteban Ocon il y avait la place il n'y avait pas la place les commissaires ont tranché en la faveur d'Hamilton avec Verstappen qui se retrouve avec des soucis aéros et qui perd du temps Charles Leclerc qui se met dans le mur avec Norris enfin il y avait de la bagarre à tous les points de vue et qui repart bon Magnussen évidemment la pôle après on a vu que ça s'est un petit peu aussi calmé pendant le Grand Prix malheureusement l'accrochage avec Ricardo qui témoigne encore une fois que Daniel n'était vraiment pas au fait et donc la bagarre les 8-max la course sprint qui était folle l'accident de Leclerc la météo la pôle de Magnussen et George Russell qui gagnent la petite misbrouille avec les pilotes alpines franchement tout y était tout y était moi j'ai vraiment vécu un Grand Prix du Brésil et par pitié monsieur Domenicali mettez nous Interlagos comme dernière course de la saison je veux ça pour la suite du calendrier s'il vous plaît on milite tous sur les réseaux sociaux pour ça et voilà pourquoi moi j'ai mis vraiment Interlagos comme apogée de ma saison même si comme tu l'as dit c'était très difficile parce qu'en début d'année on avait Baragne qui était intéressant on a eu des courses même si voilà Miami a eu aussi son lot de bagarres la Hongrie aurait pu faire partie de mon classement en vrai j'ai hésité entre la Hongrie et les USA pour la troisième position donc on se rejoint quand même mais c'est vrai que voilà j'ai pas osé mettre Silverstone comme Grand Prix mais pour moi entre le Brésil et Silverstone c'est quasiment égalité mais c'est vrai que j'aurais peut-être pu reconsidérer un petit peu mieux si Interlagos oui j'avoue tu sais que c'est le Grand Prix de Sao Paulo oui pardon oui oui mais à coups-le-pas c'est comme j'aimerais que tu m'as même corrigé Grand Prix d'Angleterre Grand Prix de Grande-Bretagne tu as raison et tu m'avais corrigé et tu as bien raison de le faire la justesse de l'info c'est vrai que c'est c'est le Grand Prix de Sao Paulo comme c'est le Grand Prix de la ville de Mexico en fait oui c'est ça c'est pas le Grand Prix du Mexique ce qui me d'ailleurs oh là là la transition est incroyable tu as mis un peu oh tu veux c'est un acte duc c'est magnifique oh là là Michel Drucker n'aurait pas fait mieux c'est formidable voilà Pierre j'enchaîne pour te dire que mon Grand Prix le plus décevant de l'année ça a été le Mexique effectivement on est deux oui donc on se rejoint bah écoute c'est vrai alors qu'on adore globalement a priori ce rendez-vous c'est vrai que Mexico c'est des ambiances un peu particulières c'est un circuit en altitude le papa de Sergio Perez c'est un tracé que j'aime bien oui voilà le le stadium fort au sol c'est fou voilà et cette année effectivement ça ne se passe rien chacun a été à sa place et il ne s'est rien passé effectivement donc là c'est vraiment au niveau de la déception quoi et non pas un Grand Prix soporifique non tout était en place et rien ne s'est déclenché donc ouais moi je n'ai mis que 5 étoiles tu te rends compte ce jour-là donc c'est révélateur mais j'ai hésité avec alors j'ai hésité avec Spa qui était vraiment un Grand Prix ennuyeux mais la performance de Verstappen le rattrape j'ai hésité avec le Japon parce que l'imbroglio du titre de Verstappen pour moi était à mettre en compte mais si on prend le sportif pur et dur parce qu'on a beaucoup parlé enfin tu as évoqué aussi Miami etc je trouve qu'à Mexico au-delà de l'ambiance sportivement il ne se passe rien les voitures doivent avoir de l'appui pour le troisième secteur sont donc toutes à la queue le le en train DRS dans la grande ligne droite là-bas ont réduit la puissance comme chez Ferrari pour éviter les casse moteur et du coup ça biaise un peu la bagarre pas d'opportunité folle de dépasser hormis au bout de la ligne droite et encore il faut bien tomber avec le DRS l'usure des pneus etc pas de stratégie de pneus audacieuse enfin tout le monde était vraiment très scolaire dans sa méthode dans ce Grand Prix Perez n'a pas gagné ce qui est vraiment la seule chose qu'on attendait vraiment de ce Grand Prix parce que voilà Verstappen qui gagne qui se fait huer par le public parce qu'en plus Perez pendant les interviews fait bon les gars calmez-vous parce que bon c'est quand même mon équipier ça la fout mal donc à un moment donné je trouve qu'au Mexique ben oui il y avait le DJ sur le podium oui il y avait le forosol oui il y avait le public oui il y avait les masques et tout c'est très 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 vendeur mais en fonction de ce qu'on a vu sur la piste c'était chiant je suis désolé c'est pour moi ce circuit est plus adapté à la Formule 1 moderne en fait et depuis qu'on y est retourné il n'y a pas un Grand Prix où effectivement il y a la controverse d'Hamilton qui a coupé oui d'accord mais Vettel et Ricardo et Verstappen qui se battaient avec le déclassement de Verstappen sur le podium ça a été évidemment un moment intéressant à l'époque avec Vettel et la Ferrari mais c'est tout et je trouve que malheureusement pour moi s'il fallait faire sauter un Grand Prix alors même Singapour a été intéressant cette année et Dieu sait que Singapour est forcément une grosse sieste chaque saison en fait on a vécu une saison assez atypique quand on fait le bilan la Hongrie a été intéressante Singapour aussi on s'est ennuyé à Spa on s'est ennuyé au Mexique on s'est ennuyé à d'autres occasions le Grand Prix de France n'a pas été fou la preuve en est il a perdu sa place au calendrier donc je n'ai pas envie qu'on passe sur un championnat entièrement comme l'Arabie Saoudite comme Las Vegas etc donc non il faut garder nos joyaux il faut garder Monaco il faut garder Spa etc mais quand même je trouve qu'on a vécu une saison assez rocambolesque à ce niveau là qui était à l'image de 2020 pour d'autres raisons pas une saison traditionnelle et même si Verstappen a gagné 15 courses on n'a pas assisté à une procession chaque week-end et c'était surtout pas là où on l'attendait je ne sais pas si tu partages ça exactement tout ce que tu viens de dire je suis d'accord mais c'est vrai que c'est un peu inquiétant pour le Mexique qui effectivement a tous les ingrédients a priori mais en fait ne délivre rien exact et alors à mon avis on s'en sort parce que c'est le dernier qu'on se dit bon après tout il va peut-être y avoir quelque chose puis l'an dernier il s'est vraiment passé quelque chose pour le coup oui et les améliorations en fait que franchement le Grand Prix était un peu moins catastrophique honnêtement voilà c'est ça mais c'est vrai qu'Interlagos si ça pouvait être la finale à chaque fois il y a demain mais oui bien sûr alors on termine par les 3 images de l'année nos 3 images alors écoute moi j'ai voulu j'ai pas fait de classement mais tiens allez on en a parlé l'accident de Joe à Silverstone je mets quand même que ça dans une des images parce que ce qui m'a le plus impressionné c'est pas le fait qu'une voiture se retrouve soudain sur le toit on va dire ça comme ça avec le halo bon même si évidemment maintenant il n'y a plus de débat c'est le fait que par un axe qui n'est pas venu tout de suite on s'aperçoit que la voiture est passée par dessus voilà et ça effectivement et j'ai revu là récemment une image où on le voit effectivement la voiture elle est complètement coincée entre les lapides de pneus le rail et la barrière enfin le grillage heureusement qu'elle n'a pas pris par exemple donc quand même je trouve que c'est une des images chocs de l'année et effectivement je la situe là spontanément dans mon classement parce qu'elle m'a elle m'a marqué avec une grosse frayeur rétroactive quoi ok bon on dit une chacun une chacun alors moi je vais mettre comme première enfin on ne va pas les classer vraiment mais la première image qui vient c'est en tout début de saison on en a parlé tout à l'heure l'abandon des deux Red Bull pour moi ça a été pour moi un des moments marquants de l'année parce qu'on s'est dit oh là qu'est-ce qui va se passer cette année si le power unit Red Bull dont on n'avait pas de confiance pas d'expérience pas d'antécédent venait à être aussi catastrophique que cela et ça aurait pu tourner en la faveur de Ferrari et je trouve qu'à ce moment-là de la saison on vit Bahrein on se dit ah ouais on est peut-être parti pour une démonstration de Ferrari moi c'est un moment en tout cas qui m'a marqué de voir Perez partir en tête à cœur abandonné et Verstappen aussi mettre pied à terre donc ça c'était la première image qui m'a marqué cette année tout à fait pour enchaîner parce que juste pour le coup je reste sur le tout début de saison on n'en a pas parlé une seule fois mais il ne faut pas oublier qu'en début d'année en Arabie Saoudite on a quand même eu un grand prix qui a eu lieu en plein milieu de lancement de missiles à 30 km du circuit qui a eu un conciliabule incroyable entre le vendredi et le samedi est-ce qu'on reste est-ce qu'on part est-ce qu'on fait les courses de F2 qui étaient là je trouve que c'est passé sans jeu de mots sous le radar mais moi l'image d'une voiture qui freine sur un circuit de sport automobile en ville et que derrière il y a une usine pétrolière qui est en flamme suite à un lancement de missiles je trouve qu'on n'en parle pas mais c'était juste hallucinant moi l'image vraiment les photos de l'Arabie Saoudite là m'ont dépassé et je trouve que c'est une image absolument folle de cette saison oui mais tu as raison tu as tout à fait raison c'est là qu'on voit que ces saisons interminables même si je dis ça comme ça spontanément mais tant de grands briques effectivement j'avais oublié mais tu as raison c'est une image qui sort de l'ordinaire et qui était ouais source de bien des questionnements on va dire ça comme ça non moi j'avais voulu alors dans cette rubrique rendre hommage à Vettel parce que je ne l'ai peut-être pas assez fait tu vois je ne l'ai pas mis dans mon top 5 pilote bon mais mais à Abu Dhabi le ce tour d'honneur ce tour du circuit là en mode jogging avec tout le monde donc Seb etc voilà une image complètement périphérique à la course mais qui me permet de me raccrocher à l'hommage que je voulais quand même rendre à Vettel c'est une inimité que quand même il a su créer autour de vous par rapport à une personne qui va au-delà du sport et qui est d'une intelligence vraiment au-dessus de la moyenne avec une attitude qui est quand même assez louable à tous les niveaux et puis quand je vois ses interviews quand je vois ses attitudes même à la radio par rapport à son équipier à son équipe c'est quand même pro c'est quand même classe c'est quand même c'est quand même à chaque fois plutôt pertinent et intelligent et donc j'ai l'impression que pour tout le monde ça a été un moment un peu alors effectivement le donuts à la fin la célébration ça aurait été génial trop structuré voilà je crois que c'est ce qu'ils ont organisé en arrivant sur le circuit voire à la rigueur ce dîner qu'ils ont fait tous ensemble les pilotes voilà ça c'est une belle image aussi voilà ce week-end d'Abou Dhabi était quand même assez spécial et allez on va mettre en avant Sébastien Sébastien de Vettel oui mais allez c'est une de mes images quand même fortes de l'année voilà bon honnêtement j'aurais eu envie de mettre par facilité sportive la domination de Max ça se passe encore champ pour moi qui était écrasante mais on en a déjà parlé donc j'avais envie de passer à autre chose et j'avais envie pour ta dernière image pour ma dernière image de l'année oui pour moi c'était le fumigène sur la piste à Zandvoort ah oui alors ça reste dans la fumée on était déjà là-dedans avec moi avec Jedha mais je trouve qu'on a atteint un niveau au niveau des fans qui dépassent ce que l'on pouvait espérer dans le bon et dans le mauvais sens du terme c'est-à-dire que ce que l'on pouvait craindre craindre effectivement oui c'est l'adjectif exactement je trouve que les dérives qu'on a actuellement avec Verstappen et cette marée au règne qu'on a un peu partout sont très positives tu en avais parlé l'an dernier au Grand Prix d'Autriche où on avait justement ce douzième homme pour reprendre une expression footballistique c'est la mode en ce moment était très importante pour un pilote on a connu ça cette année à Monza avec une marée rouge qui était absolument folle puisque Ferrari avait un peu repris des couleurs en début d'année mais malgré tout je trouve que l'image de ce fumigène sur la piste témoigne du positif et de l'enthousiasme qu'on peut avoir pour un pilote une idole un champion un sportif et de la bêtise humaine qui constitue aussi un groupe de supporters et j'ai toujours préféré dire que j'aimais le sport auto parce qu'il fallait deux balles par rapport au football voilà je trouve que malheureusement je crains qu'on me tombe dans cette idolâtrie dans cette mentalité de fan de sport auto fan de football alors je ne fais pas de généralité bien entendu mais les ultras qui sont dans les copes de toutes les équipes de football européenne et du monde ne sont pas tous forcément les gens les plus structurés les plus honnêtes et sportifs et j'ai un peu peur qu'on tombe là-dedans aussi en Formule 1 et je ne veux pas qu'être supporter de Formule 1 soit assimilé à huer un pilote pour sa couleur de peau à jeter un fumigène sur une piste à huer à scander des noms que la décence m'empêche de répéter donc voilà je trouve que la symbolique de ce fumigène sur la piste pour moi me fait craindre pour la suite et certaines dérives possibles dans les tribunes parce que si on compte tous les podiums où il y a eu des hués il y en a eu quasiment à toutes les courses quelle que soit la raison que Verstappen gagne parce que Perez devait gagner parce que Hamilton n'est pas sur le podium parce que si parce que là à un moment donné je suis fatigué de tout ça et j'aimerais bien que ça s'arrête et voilà cette petite fumée sur la piste m'a marqué on rajoutera aussi que tous les pilotes ont communiqué sur les réseaux sociaux et les messages de haine et les les combats LGBTQ+, et le reste et tout ce qui est défendu le Black Lives Matter d'Hamilton bien sûr tout tout a sa place et tout tout prend tout prend sens et ils ont la liberté d'avoir leur combat on a vu que c'était propre à Hamilton finalement il y a quelques années Vettel a pris cette mouvance c'est pas les pilotes les plus jeunes du plateau d'ailleurs qui font cela donc peut-être qu'avec la maturité avoir un Verstappen qui n'a jamais eu un geste envers ses supporters de calmez-vous il faut respecter etc il n'y a jamais eu un mot ou un parti pris de sa part je trouve qu'il faudrait peut-être effectivement mettre un petit peu d'ordre dans tout ça tout à fait non non tu as raison tu as raison c'est bien on est assez complémentaires et finalement on a eu des images différentes et je te rends hommage pour avoir effectivement une vision assez globale du sport en général non moi ma dernière image c'est une image un peu de télé et de moments sportifs complètement dingues l'interview de Verstappen au japon pris du Japon à l'arrivée où on ne connait pas le classement on ne connait pas les points où on l'interview Johnny Herbert que je ne l'ai trouvé pas si mal sur ce coup là parce que quelque part il a joué très spontané puis au moins il sort l'info telle qu'on vient de lui dire il doit y avoir en coulis ça doit s'agiter à tous les niveaux donc il garde son calme il dit si si tu es champion du monde je suis champion du monde ben voilà le mec apprend qu'il est champion du monde en direct à la télé alors on voit bien qu'il devait sans douter mais qu'il n'en était pas sûr donc quelque part il ne peut pas célébrer ben si il apprend en direct live qu'il est champion du monde alors toi tu l'as évoqué tout à l'heure en mode un peu négatif par rapport peut-être même à l'organisation de la F1 bon moi j'ai quand même vu ça sous l'angle d'un moment de télé complètement inattendu un peu dingue quand même voilà donc c'était la dernière image que j'avais en tête ouais c'est un petit peu le sentiment d'un pénalty annulé en fin d'arrêt de jeu c'est vrai que cette célébration enfin Verstappen n'a jamais eu un titre célébré normalement il en a eu deux et pourtant à chaque fois il y a eu un couac ou en tout cas une discorde non ce fauteuil de pimp absolument incroyable en disant les gars DHL a amené le fauteuil au Japon il va s'asseoir dedans alors que Verstappen dans la cool room dit à Perez ils sont trompés ils sont pas bien comptés moi je suis pas champion il manque un point il manque ci il manque ça le message de Christian Horner à la radio deux semaines après en disant Max Verstappen tu es champion du monde et on est champion du monde à Austin j'étais là genre bon les gars force est pas le trait non plus ça commence à faire de trop donc oui il y avait un cafouillage très télévisuel tu as raison maintenant est-ce qu'il est excusable l'interprétation du règlement pour moi ça peut avoir lieu mais c'est vrai que sur le moment j'avais un sentiment de pétard mouillé j'étais devant ma télé genre bon bah c'est fait quoi il est champion et moi qui suis un peu plus supporter de Verstappen que la moyenne j'étais là genre ok bah c'est bon un long dîner c'est réglé quoi et il y avait une indifférence totale et Herbert l'a très bien géré tu as raison parce qu'il fait ah oui on me dit dans l'oreillette que finalement c'est bon t'es champion et même le discours de Max enfin voilà je trouve que ça faisait vraiment amateur et je trouve que quand on veut faire un spectacle un show comme à Miami comme à Las Vegas comme au Mexique ça fait un peu tâche quand même que le règlement n'était pas clair ni pour la réalisation visiblement ni pour les pilotes eux-mêmes c'est ça qui posait problème c'est vrai que c'était une image marquante bon bah écoute Maxime ainsi se termine notre bilan F1 je crois l'année prochaine donc 24 Grand Prix prévus il y en a que 23 la Chine est annulée même si on a appris aussi depuis qu'ils ont largement atténué leurs mesures confinement etc mais bon je pense que ça sera trop tard ça sera trop tard ou alors ils vont essayer de revenir par la petite porte à l'automne mais enfin bon on verra bien moi écoute on va se quitter là avec beaucoup de sympathie et d'émotion je voudrais juste remercier aussi Frédéric Viget bien sûr qui a été mon collègue à Motors TV pendant bien des années et qui nous a hébergé aussi sur Motors Racing TV la télé qu'il pilote un petit peu sur les chaînes connectées Samsung bon il y avait une sorte de petit circuit parallèle qui s'est mis en place autour de Greenway Checker mais enfin il nous a fait confiance et il nous a accueillis et ça s'est plutôt passé de manière sympathique mais effectivement on va lui dire que bon on va arrêter un petit peu est-ce qu'on exclut la possibilité de se revoir pour un ou deux numéros exceptionnels l'année prochaine en fonction de l'actualité de l'événement bah non on peut garder ça en tête bien sûr on a parlé du monde tout à l'heure on pourra faire un bilan F1 peut-être pas dans ce cadre aussi peut-être juste au niveau d'un talk peut-être avec d'autres personnes aussi si jamais nos agendas concordent donc non non notre relation n'est pas n'est pas terminée mais Greenway Checker par contre ce format de podcast là arrive à son thème voilà moi comme tu le sais j'ai maintenant une activité à temps plein de scénaristes de bande dessinée ou scénaristes globales puisque j'essaye aussi de pénétrer peut-être dans d'autres dans d'autres milieux où on a besoin de scénaristes mais le fait est que c'est une c'est mon activité maintenant avec un rebond qui n'a pas été complètement effectif en mode audiovisuel médiatique sur le sport automobile c'est la vie le fait est que tu m'as aussi permis un peu de continuer à rebondir et à surfer sur ce qui a été quand même mon métier pendant plus de 25 ans donc effectivement c'était un grand plaisir de t'avoir à mes côtés de m'avoir permis aussi de continuer à m'exprimer à ce niveau là toi je ne sais pas si tu as des nouvelles sur ta carrière de commentateur à la RTBF ou par rapport à des disciplines mais enfin tu sais que je suis à fond derrière toi et que je ne peux que essayer de persuader tout le monde qu'il faut effectivement t'entendre encore plus mais tu nous tiendras au courant s'il y a des choses à dire bien entendu alors théoriquement l'année prochaine en janvier la Formule I reprend donc je suis toujours dans le lot des commentateurs qui se passe le micro pour cette saison 8 il y a la saison de F1 eSports Pro Series qui se termine donc ce sera les 14, 15 et 16 décembre aussi sur les antennes de la RTBF et à côté de ça effectivement l'envie peut-être d'aller toucher un peu à autre chose ce qui est très drôle et ce qui est très touchant aussi en passant un peu mégalo de dire ça mais un abonné a lancé une pétition pour que je commente le Grand Prix de Formule 1 2023 à côté de Gaëtan Vigneron alors je ne l'ai pas encore remise à mon chef de rédaction à la RTBF mais je vous mettrai peut-être le lien dans la description parce que c'est parti du lag et il y a 250 personnes qui ont signé donc c'est déjà un bon début et bien écoute je vais signer plus sérieusement oui d'ailleurs tu tardes mon cher LFB non bien évidemment merci à tous ceux qui de près ou de loin ont contribué cru ou nous ont aidé vous évidemment qui avez visionné ces épisodes les avez partagés les avez parfois commentés critiqués par rapport à ce qu'on disait on a tout pris positivement on a essayé de tout prendre en compte au niveau logistique c'est vrai que voilà les illustrations qui étaient en dessous de nos discussions étaient parfois un peu délicates parce qu'au niveau des droits d'auteur on ne peut pas faire ce qu'on veut vous vous dites bien qu'on ne peut pas mettre un extrait d'un Grand Prix de Formule 1 comme ça sur Youtube donc on a essayé d'illustrer au mieux ce qu'on évoquait on a voulu être large sans perdre de vue ce qu'on aimait toi le supercars moi le tourisme en général merci donc à Fred évidemment Frédéric Vigée qui a toujours été là en backup pour partager suivre et croire en projet et nous donner des retours sur le podcast qui était plutôt positif même si sur Youtube nous n'avons pas fait un milliard de vues ce n'était pas notre démarche on a peut-être convaincu une personne et s'il y a juste une personne qui s'est amusée voilà le contrat a été rempli et cela en valait la peine moi aussi je voudrais te dire merci encore une fois ça fait très pompeux et très solennel tout ça mais c'est sincère merci beaucoup pour ton temps ta patience ta gentillesse et ton envie à chaque fois de revenir passer deux heures de ta soirée à mes côtés plutôt qu'avec la famille mais voilà on a des projets différents on a une phase qui s'est terminée il faut être honnête on a une phase Covid une phase de 2-3 ans de stagnation de changement de perturbation moi-même ce décor c'est la dernière fois que vous le voyez je ne serai plus ici la prochaine fois qu'on se verra sur Youtube ou ailleurs ce ne sera plus ici ce ne sera plus comme ça donc voilà il y a plein de choses qui se mettront en place et on espère que vous nous suivrez dans nos aventures qu'elles soient dans les rayons des librairies ou sur les réseaux sociaux ou parfois pourquoi pas derrière un micro en tout cas merci à vous tous sincèrement du fond du cœur et merci à toi mon cher Laurent Frédéric merci Maxime merci à vous tous oui bien évidemment de nous avoir accompagnés je te souhaite le meilleur Maxime au niveau de la santé bien sûr au niveau professionnel au niveau personnel tout le monde autour de toi tu les salues tu les embrasses de ma part moi aussi je vous fais la bise et allez on ne va pas en rajouter des tonnes mais c'était des moments privilégiés quand même qu'on a vécu ensemble donc ça on ne les oubliera jamais merci Maxime et à la prochaine à la prochaine ce n'est pas un adieu c'est bien un au revoir merci à tous ciao